Je vais vous parler du puzzle aujourd'hui. Je trouve que c'est très intéressant. Voyez-vous cette table que j'ai là, et bien je viens de l'inventer, justement de la reconstituer parce qu'il y avait des tréteaux dans un coin et puis il y avait des planches en bois qui étaient d'ailleurs assez jolies, l'autre côté et je n'avais pas connecté ces deux choses ensemble. Et en les connectant, ça donne ce que ça donne. La vie est un puzzle. Je voudrais expliquer un peu dans quel sens j'entends cela. Ça peut s'entendre dans les deux sens. Soit les pièces séparées qu'il faut rassembler, qu'il faut réunir, soit quelque chose qui était là au départ et qui s'est désassemblée, qui s'est désunie. Dans les deux cas, il s'agit de comprendre le dessin matriciel. Et dans la vie, c'est un peu la même chose. Notre vie, on voit des choses diverses, éparses et puis finalement, on s'aperçoit que ça constitue un ensemble cohérent, homogène. On part de la diversité vers l'unité. Cette diversité est elle-même, éventuellement, le fait d'une unité qui s'est décomposée, qui s'est défaite, qui s'est dénouée. C'est le problème de la poule et de l'os. Mais ma philosophie de la vie est un peu celle-là. Il y a plusieurs directions et puis on s'aperçoit que ça va converger. Par exemple, l'ouvrage que j'ai terminé aujourd'hui, j'avais constitué en six volets. Finalement, au départ, assez distincts, quelque part. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu que ces volets étaient interdépendants, se renforçaient, se rejoignaient. Et donc, ce sont des pièces d'un puzzle, qui n'étaient pas évident et qu'il faut retrouver. Le problème, c'est quand on n'a pas le dessin du puzzle, le schéma du puzzle. Il y a des pièces, mais quel puzzle ? À quoi ça ressemble ? La plupart des gens qui ont des puzzles, ils ont le modèle. Si on donne à quelqu'un des éléments de puzzle sans modèle, ça va être un peu difficile. Généralement, les gens ont un modèle. Mais pour le vrai chercheur, le modèle, il n'est pas indiqué. C'est à lui, à partir des différentes pièces, de se dire de quelle façon elles peuvent se combiner. Ce n'est plus une autre démarche que celle d'une personne qui, simplement, s'efforce, ses vertus de retrouver, de reconstituer le puzzle à partir du dessin global qu'on lui fournit. C'est un peu la différence entre le maître et l'esclave, d'une certaine manière. Le saturnien, par les astrologies, lui, il reconstitue une image qui ne lui est pas donnée, à partir des éléments dont il dispose. Et donc, il va supposer qu'il forme un tout. Et le martien, finalement, lui, il va se contenter d'avoir le modèle et puis de remettre les pièces dans le bon ordre. Ce n'est pas du tout la même démarche intellectuelle. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, le travail du saturnien de reconstituer le puzzle peut être beaucoup plus long, beaucoup plus long, beaucoup plus incertain, même, que celui du joueur de puzzle qui a l'image sous les yeux, comme moi j'en ai fait beaucoup, comme ça. Ça n'est pas du tout la même, on ne joue pas du tout dans la même cour. Merci. 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 Merci.